La bataille pour la privatisation des aéroports de Paris Nous sommes un des journaux qui relaient avec assiduité la campagne menée pour récueillir des signatures N'hésitez pas à lire et à faire connaître ce journal bien au-delà de notre zone de diffusion Maintenant que chacun est installé Je vais vous demander de vous rendre dans le prochain atelier Je vais donc donner la parole à Stéphane Peux Qui vous le savez est député communiste de Seine-Saint-Denis Qui est l'un de ceux qui mènent cette bataille le plus ardemment Nous aurons une présentation de sa part Et ensuite des questions réponses Je vous demande par avance d'être concis dans vos remarques, vos interventions, vos questions Puisque vous l'avez vu nous avons un petit peu de retard sur l'horaire Merci, bonjour à tous et à toutes Peut-être quelques mots d'introduction Puis après on laissera tout le débat se dérouler Et répondre à toutes les questions que ce sujet peut susciter D'abord, dans un premier temps, peut-être revenir un tout petit peu sur ce qu'a été le débat parlementaire Autour de cette affaire d'aéroports de Paris Puisque finalement, la privatisation d'aéroports de Paris C'est trois articles dans un projet de loi Qui est rentré en débat à l'Assemblée Avec 70 articles Et qui est sorti du débat de l'Assemblée et du Sénat Avec 200 articles C'est-à-dire une loi extrêmement vaste Qu'on appelle une loi fourre-tout Qui traitait d'une multitude de choses qui sont liées à l'entreprise et au travail Et à l'intérieur de ces 200 articles Il y a au total 6 articles Qui pour les uns privatisent la française des jeux Pour un autre, céder complètement les parts de l'État dans le capital d'Engie Et pour les trois autres, consacrer la privatisation d'aéroports de Paris Et donc, tout a été fait d'entrée de jeu Pour qu'il n'y ait pas de débat parlementaire Et donc de débat public Autour de ces privatisations Et notamment de la privatisation de l'aéroport de Paris Noyer qu'ils étaient dans une loi beaucoup plus vaste Donc bien évidemment, les députés communistes Et d'autres, nous avons mené la bataille Contre ces privatisations Mais à chaque fois, en étant un peu à la marge du débat sur cette loi Et c'était bien le but Le but était de ne pas mettre la lumière sur les enjeux de cette privatisation Puisque si on remonte dans l'histoire de notre pays Ce n'est pas la première fois qu'il y a des privatisations Et à chaque fois, elles ont fait l'objet De débats spécifiques De lois spécifiques Ce qui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays N'était pas le cas avec la loi PAC Je passe vite sur Engie En faisant quand même remarquer une chose Qui va nous rappeler le débat qu'on a eu ces derniers mois autour de la SLCF C'est quand en 2005-2004 Il y a eu la fusion Gaz de France-Suez Puis l'ouverture du capital de cette nouvelle entité Gaz de France-Suez Le ministre du budget de l'époque, Nicolas Sarkozy Avaient dit, la main sur le cœur, dans l'Assemblée nationale Jamais l'État ne cèdera ses parts dans le nouveau groupe constitué Puisqu'il en va d'intérêts stratégiques Qui sont ceux de l'énergie Mais qui sont aussi ceux de l'environnement Des investissements nécessaires pour faire face à des politiques énergétiques Aux audacieuses Et puis, quelques années plus tard Au détour de cette loi PAC C'est passé, et assez inaperçu Et bien, on consacre la disparition totale Il restait 14% de participation de l'État dans Engie Qui a succédé à GDF-Suez Comme vous le savez Et cette loi consacre la disparition totale Des participations de l'État dans Engie Il y a eu également la privatisation de la Française des Jeux Qui est absolument incompréhensible sur le plan financier Sur le plan budgétaire Puisque la Française des Jeux, par définition Ça rapporte de l'argent Sans risque, j'ai envie de dire Sauf pour ceux qui jouent et qui perdent Mais sans risque pour le pays Sans risque pour la nation Et on peut considérer Que quand on connaît Les risques qui pèsent Sur les jeux de hasard Et sur les jeux d'argent Les risques sanitaires D'accoutumance Et donc d'avoir une vision publique Pour prévenir Vous savez tous par exemple Qu'il y a un jeu Qui avait été mis en ligne Par la Française des Jeux Qui a été retiré Parce qu'il créait des addictions immédiates Je ne sais plus comment ça s'appelait C'était un jeu Où on jouait en direct Dans les télés Dans les cafés Et chez les dépositaires De la Française des Jeux Donc il y a un risque sanitaire Mais surtout il y a un autre risque Comment l'argent sale Dans le monde Et en France Les argents des mafias L'argent des trafics De drogue De la prostitution Comment il se blanchit Il s'est toujours blanchi Par les jeux de hasard Par les casinos Par les lotos Par les loteries Etc Francis Le Belge Parce que j'ai un Marseillais A mes côtés Le célèbre truand Francis Le Belge Il vivait du RSA Mais par contre Il gagnait chaque mois 250 000 euros Au tiercé Puisqu'il rachetait Des tickets gagnants Plus chers Avec l'argent sale Pour le blanchir Ensuite Dans la machine à laver Du PMU Donc prendre le risque De céder au privé Les jeux de hasard C'est prendre un risque Et c'est laisser la porte ouverte Au blanchiment De l'argent sale Mais revenons à Le port de Paris Parce que c'était Le gros du morceau Alors il faut savoir quand même Qu'à l'Assemblée nationale Le président de la commission Des affaires économiques Qui s'appelle Roland Lescure Qui a eu un père communiste D'ailleurs Mais malheureusement Ça ne fait pas toujours que C'est pas génétique Voilà C'est pas génétique Et l'ancien directeur De la caisse des dépôts Du Québec Qui est Quand même Et qui a été Le principal collecteur De fonds Pour la campagne D'Emmanuel Macron Aux élections présidentielles Aux Etats-Unis Au Canada Enfin toute l'Amérique du Nord Et aujourd'hui Les députés Des français de l'étranger De l'Amérique du Nord Et la caisse des dépôts Du Québec Qui bien qu'elle s'appelle La caisse des dépôts N'a rien à voir Avec une banque publique Et qui en fait Le gestionnaire De fonds De pensions Ça fait le lien Avec le débat précédent Et est une société financière Extrêmement offensive Sur un certain nombre De marchés Et notamment Sur la privatisation Des aéroports Donc il y avait déjà Rien que dans le casting Du débat parlementaire A travers le président De la commission Des affaires économiques Qui en était Le rapporteur Un conflit d'intérêts Majeurs Le débat A donc Tout a été fait Pour qu'il n'y ait pas De débat parlementaire Autour de l'aéroport De Paris Sauf au détour De ces articles Et de quelques amendements Néanmoins Les députés communistes Et d'autres Nous avons réussi A faire en sorte Que le débat Puis sur commission Puis dans l'hémicycle Se poser Sur le sujet D'aéroports de Paris Et nous avons développé Un certain nombre D'arguments Devant une privatisation Qui est Telle qu'elle est Rédigée dans la loi Totalement atypique Parce qu'aujourd'hui L'aéroport de Paris C'est une société publique Dont l'état est actionnaire A hauteur de 51% Il y a déjà Depuis 2005 Eu introduction De capital privé Dans l'aéroport de Paris Et ça reste une société publique Avec un capital Détenu majoritairement Par l'état La privatisation qui est proposée Est une privatisation Qui non seulement Cède les parts de l'état Mais avant de céder Les parts de l'état L'état indemnise Les 49% D'actionnaires Privés Actuellement D'aéroports de Paris Puisque l'idée Est de vendre en bloc La société Aéroport de Paris Et donc Et pas seulement Les parts de l'état Dans l'aéroport de Paris Donc Pour privatiser On paye Comme l'aéroport Pour privatiser Avant le pouvoir Privatiser L'aéroport de Paris Il faut que l'état Paye Sous forme D'indemnité Les 49% D'actionnaires privés Déjà existants Dans l'aéroport de Paris Ça c'est une première Incombruité On va dire En tout cas Qui rend cette privatisation Atypique C'est de payer Pour privatiser On nous dit toujours Qu'on privatise Pour faire rentrer Des sous Dans les caisses Première chose Deuxième chose On délègue Pour 70 ans A celui qui achètera L'aéroport de Paris Tous les pouvoirs Sur l'aéroport de Paris C'est à la fois Le trafic aérien A la fois Les locaux A la fois Le business D'un aéroport Mais également Tous les fonciers Toutes les réserves foncières Qui ont été faites Par l'aéroport de Paris Qui représentent Une fois et demie La superficie De Paris Intrême Rousse C'est à vous dire Si aux abords De Roissy Et d'Orly Mais surtout de Roissy Les réserves foncières Sont considérables Et donc forcément Laissent entrevoir Au delà des activités Aéroportuaires Des opérations immobilières Qui peuvent être Extrêmement Extrêmement Intéressant Mais Non seulement On paye Pour privatiser On privatise Pour 70 ans En donnant Tous les pouvoirs A celui qui achètera Et au terme Et au terme des 70 ans Si l'Etat Veut reprendre la main Sur l'aéroport de Paris Elle devra Indemniser Avec des modalités Vous imaginez bien Dans 70 ans Elles pourront être révisées Des modalités Qui sont Extrêmement avantageuses Et qui permettent Aux futurs candidats Pour racheter l'aéroport de Paris De pouvoir investir Sans risque Puisque ces investissements Qui seraient Moins rentables Seront Indemnisés A hauteur Au terme De la concession Donc on est dans une Quelque chose Qui est totalement Aberrant Sur le plan économique Sur le plan De la rationalité économique Et donc A la fois Parce qu'il faut payer Pour privatiser Et qu'il faut payer Pour redevenir Propriétaire Au terme des 70 ans C'est une très mauvaise Opération financière Pour l'Etat Premièrement Deuxièmement Le seul argument Que Bruno Le Maire Qui portait Cette loi Dans le débat parlementaire A défendu C'est de dire On privatise Pour adapter L'économie française Faire rentrer De l'argent Pour financer Un fonds D'innovation De rupture Qu'est-ce que c'est Qu'un fonds D'innovation De rupture C'est un fonds Qui doit permettre De venir en aide Ou en appui A toute l'économie Des start-up L'économie De la rupture Numérique Mais quand on gratte Et qu'on A force de lui poser Des questions Et de Pousser dans ses retranchements On s'aperçoit Que NJ Plus la française Des jeux Plus Aéroports de Paris C'est en moyenne Depuis Les 10 dernières années 800 millions d'euros De dividendes Par an Qui rentrent Dans les caisses De l'état Et qu'en privatisant Ces trois entités En cédant Les parts D'ENJ En privatisant La française Des jeux En privatisant Aéroports de Paris En plaçant Cet argent Comme Bruno Le Maire Finit par nous l'avouer Dans Un fonds Rémunéré Par les marchés Financiers On peut espérer Au mieux Avoir 200 millions D'euros Par an Pour financer Le fonds L'innovation De rupture Quelle est la logique Purement Je rentre même pas Je rentre même pas Dans le débat De fonds Sur la privatisation D'un intérêt stratégique De l'état De l'abandon De souveraineté nationale Que cela constitue Mais sur un seul D'un seul point de vue Économique et financier Quel est l'intérêt De privatiser Des entreprises Qui rapportent 800 millions d'euros De dividendes A l'état Par an Pour les vendre Et récupérer 200 millions d'euros Par an Pour financer Un fonds D'innovation De rupture Il est bien évident Que tout un chacun Si on veut Financer L'innovation De rupture Il vaut mieux Prendre 200 Et 800 millions d'euros De dividendes Chaque année Pour le financer Et garder le reste Pour tous les biens publics Qu'il faut financer Ou améliorer Dans notre pays Et vous savez Que c'est Qui sont nombreux Donc sur le plan Financier Sur le plan Économique C'est une faute C'est une faute Qui va à l'encontre De l'intérêt national De l'intérêt du pays Indépendamment du débat idéologique Qu'on peut avoir Sur les privatisations Ensuite Dire qu'il y a Aéroport de Paris C'est également Une grave faute stratégique Pour notre pays D'abord parce qu'il y a Aéroport de Paris Vous le savez tous Mais Aéroport de Paris C'est Roissy C'est Orly C'est également Le Bourget Et c'est 10 aéroports De la région parisienne Et que Comme ça a été dit Tout à l'heure C'est un sujet D'intérêt national Ne serait-ce Parce que L'essentiel du trafic aérien Dans notre pays Passe à un moment donné Par Par Les aéroports De Paris Par les plateformes D'une part Et que d'autre part Aéroport de Paris Et Roissy en particulier C'est ce qu'on appelle Le hub Le porte-attache De notre compagnie Nationale Air France Et que Privatiser Aéroport de Paris C'est renvoyer Air France Au statut D'une compagnie Comme une autre D'une compagnie Aérien Aérien Toute une série De choses Et donc Par Définition La privatisation D'aéroport de Paris C'est une formidable Fragilisation De notre compagnie Nationale Air France Alors que Il n'existe pas Dans le monde Une compagnie Nationale Qui ne soit pas Aidée Directement Ou indirectement Par son pays De référence C'est un pavillon C'est un drapeau C'est quelque chose Qui est décisif Pour un pays D'avoir une compagnie Aérienne Pas seulement Pour transporter Des personnes Mais aussi Pour transporter Des marchandises Et donc Derrière la privatisation D'aéroport de Paris Il y a un très grave Danger qui pèse Sur notre compagnie Nationale Air France Et d'ailleurs Je ne sais pas Si vous avez suivi ça Mais au moment Où on débattait Dans l'Assemblée Nationale De ce sujet Il y a eu Une émotion Dans les milieux Financiers Parce que Les Pays-Bas Avaient décidé De renforcer Via KLM Via leur société De leur compagnie Nationale KLM Leur place Dans l'Alliance Air France KLM Qu'on appelle J'ai oublié le nom Sky Sky Je ne sais pas Sky Skyline Voilà Sky Team Ah oui Sky Team Tout à fait Et donc Pourquoi les Pays-Bas Renforcer la présence De leur présence Dans l'Alliance KLM C'était à la fois Pour renforcer Le poids de KLM Dans l'Alliance Avec Air France Mais aussi Pour renforcer Le poids Et le rôle De leur aéroport national Qui est Tchipole Leur aéroport D'Amsterdam Et qu'il n'existe pas Un pays dans le monde Qui privatise Ces aéroports Même les plus libéraux A commencer par les Etats-Unis Il n'y a pas D'aéroports A vocation internationale Aux Etats-Unis Qui soient privatisés Ils sont tous Dans le domaine Ensuite Donc c'est une faute stratégie Parce qu'au-delà De l'abandon De souveraineté Que constitue Le fait De ne plus avoir La main Publique Sur un aéroport Ou sur un groupe De l'envergure De l'aéroport De Paris C'était l'affaiblissement Et peut-être La condamnation A terme De notre compagnie nationale Et donc Un abaissement De la France A travers L'affaiblissement Et la disparition De sa compagnie Aère France Ensuite C'est une faute Du point de vue De l'environnement Parce que Inutile de faire Un dessin ici Mais le trafic aérien Et l'environnement C'est un immense sujet Comment préserver La liberté de circuler L'appétit De découvrir Le monde De voyager Qui concernera Nous l'espérons tous De plus en plus De citoyens Dans le monde Qui auront demain Les moyens de voyager Et en même temps De relever Les défis De préservation De la planète Les défis environnementaux Quand on sait Que le trafic aérien Et il met énormément De gaz A effet de serre Et donc Il faut beaucoup investir Pour avoir demain Concilier L'appétit De découvrir le monde La liberté individuelle Que cela peut représenter Et les enjeux environnementaux Donc Quelles seront demain L'aviation Compatible Avec l'environnement Quel avenir Pour les avions électriques Quel avenir Pour en tout cas Passer du quai Aérosène A d'autres énergies Moins polluantes Quel avenir Sur le fonctionnement Des aéroports Il y a des enjeux Et quel avenir Sur les terrains Sur l'usage Foncier Actuel Des aéroports Quel avenir Pour la préservation Du bruit Pour les riverains Avec des clauses Qui ont été prises Aujourd'hui Par exemple Sur Orly Un peu moins Sur Roissy Mais qui permettent D'avoir des couvre-feux Qui fassent que les riverains Au moins Entre minuit Et 6h du matin Ils n'ont pas d'avion Qui les empêche De dormir Dans les zones Habitées Etc Donc il y a D'immenses enjeux Environnementaux Et ce serait illusoire De penser Que demain On puisse relever Les enjeux Climatiques Et environnementaux Sans y consacrer De l'intérêt public Et de l'investissement public A partir du moment Où l'on privatise On tourne le dos A des politiques De long terme On tourne le dos A des politiques Qui D'intérêt général Pour des politiques De court terme Et d'intérêt Et de rentabilité Du capital Maximum Et donc Je finirai Par là L'aéroport de Paris Était Et toujours Pour l'instant Également Un monopole Et c'est là Où on a eu Un débat Un peu De constitutionnaliste Et de juriste Puisque Le gouvernement Avait pris soin De prendre l'avis Du conseil d'état Avant de présenter Sa loi Le conseil d'état Avait dit Mais l'aéroport de Paris C'est l'aéroport de Paris C'est régional Ce n'est pas Un monopole national Donc constitutionnellement On n'est pas Il n'y a pas De limitation De problème En tout cas Il n'y a pas De problème constitutionnel Pour le prudatisme Et puis Au terme De ce débat tronqué Un certain nombre De parlementaires Attachés Au bien public Pour certains À la souveraineté nationale Pour d'autres Aux deux Pour ce qui me concerne Mais certains Mettant en avant Plus un argument Que l'autre On a réussi A faire converger Des parlementaires D'une droite Attachée A la nation Attachée Aussi A une certaine idée De l'état social Ça existe Encore Parmi les gaullistes Et puis Des parlementaires De gauche Et quelques parlementaires Centristes On a réussi A se réunir Et à saisir Ce dispositif Jamais saisi En France Qui est celui Du réparatum D'initiative Partagée Qui était Une loi De 2008 Qui voulait Qui était censée Concéder A l'aspiration Concédée Aux Français Une loi Sur leur aspiration A participer A la vie démocratique De leur pays De manière Plus fréquente Et une loi Sur le réparatum D'initiative partagée Qui le rend difficilement Accessible Vous connaissez tous Les modalités Il faut plus de 185 Parlementaires Sénateurs Et députés C'est déjà beaucoup Et ensuite Il faut 10% Du corps électoral Du pays Pour obtenir Le fait qu'on inscrive Ce référendum Dans le calendrier Électoral Du pays Donc la barre Est extrêmement haute Et c'est pour cette raison Et notamment Pour la raison Qu'il fallait Réunir un consensus Politique Et avoir suffisamment De parlementaires Pour déjà déposer Cette demande Auprès du Conseil Constitutionnel Que elle n'avait Jamais été utilisée Ce qui a d'abord Fait événement politique C'est cela C'est le fait Qu'on puisse aller De gauche Et de droite Réunir des parlementaires Qui soit la question De la souveraineté nationale Soit la question Du bien public Soit la question D'Air France Et de notre compagnie nationale Soit la question Des enjeux environnementaux Ont su Passer par dessus Leur différence Et déposer Auprès du Conseil Constitutionnel Et ensuite D'avoir l'accord Du Conseil Constitutionnel Parce que Contrairement au Conseil d'Etat Le Conseil Constitutionnel A jugé Que s'agissant L'aéroport de Paris On avait bien affaire A un monopole Et que De fait De fait Et que c'est pas parce qu'il était S'appelait Aéroport de Paris Qu'il était un sujet De Paris Ou de la région parisienne C'est de par L'ampleur du trafic De par Ce que j'ai dit Sur Air France De par Le fait Que l'aéroport de Paris C'est 85% Du fret aérien Et en France Donc c'est Une situation De monopole Et donc On a abouti A ce déclenchement Du référendum D'initiative partagée Inutile de dire C'était pas du tout Dans les plans Du gouvernement La réaction A été extrêmement Violente De la part D'Edouard Philippe Du gouvernement De Bruno Le Maire Ils l'ont vécu Comme un véritable Camouflet Et Aujourd'hui Maintenant On est dans La bataille Alors Je pense Qu'il y a Un problème Démocratique Le référendum D'initiative partagée C'est l'application Dans notre pays De la constitution C'est une loi Et le fait Que le ministre Terre de l'intérieur Qui est à la charge D'organiser les élections Et donc D'organiser Le recueil Des signatures Pour la fin D'initiative partagée Mette autant D'obstacles Pour Les signatures Pour obtenir Ce référendum Pose un problème Démocratique Parce qu'il s'agit Ni plus ni moins Que d'appliquer La loi Et on attend Un peu moins Qu'un gouvernement Quel qu'il soit Applique la loi Et si elle lui déplaît Qu'il la change Mais tant qu'il n'ait pas changé Qu'il l'applique Ça c'est un principe Républicain Démocratique Qui aujourd'hui N'est pas à respecter Moi je fais partie Du comité de suivi Qui réunit autour Du ministre de l'intérieur Et du secrétaire général Du conseil constitutionnel Les parlementaires Qui suivent Cette affaire On n'a pas obtenu De campagne D'information Dans les médias Pas pour dire On est contre Ou pour la privatisation On demandait même pas ça On demandait juste Voilà Comme on dit Dans trois mois Il va y avoir des élections Cantonales Inscrivez-vous Votez Sera lieu tel jour On demandait juste Une information Sur le processus De signature Du référendum Qui je le répète Consiste à faire signer Des gens Pour obtenir Un référendum Et on peut être Pour la privatisation D'aéroports de Paris Et néanmoins Souhaiter Qu'il y ait Un référendum Pour que le peuple En décide Puisque c'est un sujet Qui concerne Un monopole Un enjeu stratégique National Et donc à tout le moins On peut considérer Que le peuple Doit s'exprimer Et que par ailleurs C'était pas du tout Dans le programme Du candidat Emmanuel Macron Donc on a obtenu Cette première Qui est celle Du référendum D'initiatives partagées Et la campagne De signature Avec tous les obstacles Un site Très peu ergonomique C'est le moins Qu'on puisse dire Très difficile D'accès Mais néanmoins Nous pensons Que nous pouvons L'obtenir Alors Je finis vraiment Par là Quel est l'enjeu ? L'enjeu C'est que D'abord Moi je suis surpris Je l'ai encore Constaté pendant Les congés Je suis surpris Tout le monde A entendu parler Du référendum Sur l'aéroport de Paris Mais entre ceux Qui Les médias En parlent en moins Entre ceux Qui pensent Que c'est fini Que la période Pour voter Est terminée Alors que Ça va courir Encore pendant 6 mois Jusqu'au début Du mois de mars Et qu'il faut le faire savoir Deuxièmement Que On peut Déposer Des formulaires Papiers Qui sont obligatoirement Enregistrés Dans les mairies Les plus importantes De chaque canton De France Que Bon an Mal an On a réussi A faire évoluer Le site De façon A ce qu'il soit Un petit peu Moins compliqué Avec un peu Moins de bug Et que finalement Avec des tablettes Et des smartphones On arrive assez facilement Maintenant En tout cas Plus facilement Qu'au début A faire signer Il y a un immense enjeu D'aller au bout Et de recueillir Les 4 millions Et demi De signatures L'enjeu Il est De faire exprimer Le peuple français Sur Non pas seulement Aéroports de Paris Mais la question Des privatisations Il y a 80% Si on en croit Les sondages d'opinion 80% des français Qui Considèrent Que ça a été une faute De privatiser Les autoroutes Que ça a été une faute De privatiser Les aéroports Qui ont déjà été privatisés Je pense A celui de Nice Ou de Toulouse Blagnac Avec un chinois Qui est venu Qui a pris le cash Qui est parti Qui n'investit pas Et qui aujourd'hui Aux abonnés absents Et un aéroport Qui périfle Donc il y a une majorité Dans l'opinion publique Pour dire que Les privatisations Ne sont pas une bonne chose Ni pour la France Ni pour les consommateurs Que nous sommes Du point de vue Des tarifs Des prix Et qu'il y a Une majorité De français Également Pour considérer Qu'un monopole Qui par définition N'est pas soumis A la concurrente N'est pas dans Le domaine concurrentiel Qu'un monopole Ne doit pas être privatisé Qu'un monopole Parce qu'il est monopole Doit relever Du bien Du bien public Bref Il y a une majorité D'opinion Dans l'opinion publique Pour s'opposer Aux privatisations Et donc à travers Aéroports de Paris C'est la question Du rôle de l'Etat Du refus Des privatisations De l'affaiblissement Des biens publics Dans notre pays Qui est absolument Considérable Tout ça pour Pour le plus grand Profit D'entreprises Qui Bien sûr Se moinferont Sur cette privatisation Donc il y a Un immense enjeu Et l'autre enjeu J'ai envie de dire C'est de faire la démonstration Que dans une période Avons Nous le Facilement Qui est compliquée Pour le mouvement social Qui est compliquée Pour le mouvement ouvrier Il y a longtemps Qu'on n'a pas eu de victoire On s'est battu Contre la loi El Khomri Elle est passée On s'est battu Contre la loi Sur la fonction publique Elle est passée Sur la SNCF Elle est passée On sait que la résignation Guette D'ailleurs D'une certaine manière Le mouvement des Gilets jaunes Tout en exprimant Une espérance Exprimait parfois aussi Une certaine Résignation Qui fait qu'on se met en colère Sans forcément Porter Des revendications précises Ou un projet De société Précise Et donc derrière Aéroport de Paris Bien sûr Un immense enjeu Du point de vue De l'avenir du pays De marquer Un coup d'arrêt Aux privatisations Qui ne cessent De croître Dans notre pays Mais aussi Peut-être De mettre un coup d'arrêt Aux résignations Qui guettent Le mouvement Le mouvement social Et qui nous ferait Perdre Encore plus Alors que Je suis persuadé Qu'il y a dans l'opinion Publique française Une majorité Pour obtenir des victoires A condition de reprendre Le chemin Des luttes Et des victoires Aéroports de Paris En est une occasion Alors on a bien démarré Ça a stagné un peu les signatures On était ce matin A 675 000 Ce n'est pas très surprenant On s'était dit Les uns et les autres Qui nous regroupons Dans l'organisation De ce référendum Qu'il fallait atteindre Le million de signatures En septembre On est sur le chemin On n'a jamais été aussi près Le million Mais on n'y est pas encore Et donc Obtenons le million De signatures Au mois de septembre Et ensuite Il faut se déployer Massivement On pourra peut-être Y revenir Je pense que Les syndicats Qui étaient pour l'instant Pas vraiment En campagne Vont y rentrer De manière plus forte A partir du mois de septembre J'ai vu au mois d'août Que le syndicat Des pilotes de ligne Les syndicats Des contrôleurs aériens Qui sont des syndicats Corporatistes Allaient rentrer De manière importante La CGT Va également de son côté Lancer une grande campagne Des ONG environnementales Qui pour l'instant Parce que ça Traitait de l'aviation Du transport aérien Restait un peu en deçà Finalement comprennent Que derrière cette privatisation C'est aussi Une politique Contre l'environnement Contre l'innovation En matière De techniques Respectueuses Du climat Et transparentes Qui est en jeu Et donc qui commence aussi A rentrer Avec quelques convergences De luttes Qui peut y avoir Par exemple En Ile-de-France Entre la lutte Contre Europa City Qui est un grand centre Commercial et de loisirs Et ce sur la privatisation De l'aéroport de Paris Donc il y a un immense enjeu Pour que à la rentrée Nous en fassions Une bataille importante Il y a des journaux Comme la Marseillesse Qui le relaient Il y a la fête de l'humanité Qui va être un moment important Et puis C'est quand même une donnée Qui n'est pas négligeable Surtout dans une période Qui s'ouvre Où on va Les uns et les autres Beaucoup préparer Les élections municipales C'est une campagne unitaire C'est une campagne unitaire Alors chacun Développe ses arguments Nous communistes Nous développons Pour les nôtres Mais Nous allons nous efforcer Aussi à partir du mois de septembre De rythmer Cette campagne référendaire Par un certain nombre De meetings communs Avec des députés Des sénateurs de droite Socialistes Insoumis Communistes Centristes Pour que sur ce sujet là Nous montrions Qu'il y a une France Qui malgré sa diversité Ne renonce pas A ce que Emmanuel Macron Veut faire C'est à dire Un affaiblissement total De la république De l'état social Pour garder Un pays Qui sera sous domination Des marchés Pour l'ensemble De ses activités Hormis Les quelques activités Régaliennes Qui sont L'armée Et la police Et ce sera A peu près tout Donc Derrière tout ça D'immenses enjeux Une possibilité de victoire Une campagne militaire Et un sujet Qui est au coeur De tous les Tous les débats De société Que nous avons actuellement Ceux des biens publics De la privatisation De la souveraineté nationale Et de l'environnement Merci Applaudissements Applaudissements Bien Nous avons tenu Très éclatement l'horaire Il nous reste donc 35 minutes Pour débattre Qui nous a posé Une question Faire une remarque Je vous demande Comme je vous l'ai dit précédemment D'être contis Bonjour Moi j'ai une autre question D'abord On peut aussi parler Nous personnellement Dans notre territoire de l'Oise Et je pense Dans la salle de Margot aussi On va faire le lien Avec le train Parce que ce train Qui est prévu Qui est un projet De l'Etat Prévu circuler Sans âge Est à l'air Au bord de Roissy Avec un budget De plus de milliards d'euros Est aussi Un des éléments Qui concerne La privatisation D'ADP C'est ce qu'on pense Par contre En ce qui concerne Les signatures A commencer une campagne La confiance N'est pas Dans les villes Qui vont recueillir Et fournir un papier Parce que L'expérience C'est que Là il y a un travail A faire Le personnel Qu'on trouve Dans les communes Et pour les points Découvres Dites Ce qu'il est pourvu Je ne sais pas Ce que je dois faire Que c'est formulaire Je n'ai pas su consigne Voilà A peu près C'est à peu près le langage Donc Dans notre initiative Qu'on a fait De jouer à la mer On a fait Nos formulaires papier En disant Mettez le nom Prénom Je conseille aussi De préciser Pour les femmes Il faut mettre Le nom de jeudi C'est pas écrit C'est écrit d'une part Et on est super coincé Quand les femmes Mettent leur nom Ça marie Parce que C'est pas possible Ça passe pas Oui Et Qu'on n'a pas De refus Quand on recueille Les formulaires Papiers On ne dit pas tout de suite Ah Vous n'êtes pas écrit Sur la liste De rétrois Vous ne pourrez pas voter On dit au contraire Faites la démarche C'est gratuit C'est le moyen Pour vous D'avoir entre les mains Le pouvoir de décider C'est vous Qui avez décidé Pour une fois De mettre des bateaux Entre les roues À une privatisation Et c'est super important Surtout avec la lutte Des gilets jaunes Avec toutes les luttes Qui sont en couple En ce moment Que les citoyens Le peuple Aient la conscience Que c'est lui Qui va décider Après J'avais une autre Une autre question Oui Est-ce qu'on ne peut pas Passer là-dessus Sur les villes Les villes Par contre Parce qu'on n'a pas Du tout Du tout confiance En ça Oui Thierry Moi je suis sur Une section De l'Essode Donc Sur lesquelles Il y a De ma cité Partie vraiment Surgroué Par Des villes Comme Vissou Chez Nazaré Donc Une partie Des territoires Sont Énactés Par Les L'emprise Aéroportuaire Je partage Ce que disait Stéphane Tout à l'heure Je ne vais pas Y revenir Sauf Sur Le sujet Parce que Récemment C'est aussi vrai Que le Roi Si On a vu Se construire Un nouveau Terminal Sur Orly Les annonces De progression Annuelle Des trafils Qui arrivent Jusqu'en 2025 J'ai peu Les chiffres En tête Mais elles sont Relativement Importantes Et donc Les gens Qui sont Informés Qui se passent Sont Assez Écliés Sur Même si Le couvre-feu Qui a été Instauré En 68 A été Inscrit Sans Motive Dans la Loi Pacte Ce qui Loi Fait D'autres Loi Que Le couvre-feu Et donc Face A cette Troissance Très IMPORTANT Qui intervient Est-ce Que ce Cours Au feu N'est pas Susceptible Un jour De disparaître Le couvre-feu C'est Une interdiction De l'ordre Entre 23h30 Et 6h Ce matin Voilà Donc ça C'est une question Qui interpelle Beaucoup Les gens Sur cet aspect Environnemental Et sur L'utilisation Des terrains Futurs Nous cet été On a fait Fin juin Début juillet Sur ces lieux-là On a essayé D'être présents Avec des tablettes Etc Pour informer Les gens Et les faire signer Moi je constate Un manque d'info Quand même Parce que tout le monde Est au courant Nous sommes Les femmes Donc il faut Réformer Mais à partir Du moment Que les gens Sont informés Et être informés Et aussi des enjeux C'est assez facile De faire en sorte Qu'ils prennent 5-10 minutes Pour Voilà Je crois qu'il faut Continuer Et multiplier Ces initiatives Et je terminerai De manière Convergente Avec ce que disait La caméra A l'instant Que ce soit Dans la ville Ou dans le chef-rille Du canton Dans lequel je travaille Le personnel Des communes Concernant Le ferro-gètre En matière De recueil Et du formulaire En papier Voilà Moi je me suis amusé À accompagner Un masicois À la mairie Pour faire le test Ça C'est pas gagné Oui bonjour Je suis Michel Une animatrice De la section De la chaire Mère Zégrine Je voulais remonter Sur ce que disait La caméra Aussi A beaucoup Des difficultés D'aller sur le site Et de pouvoir Complir Correctement Il faut bien savoir Que sur ce site Vous devez aussi Vous inspirer De votre carte électorale Et ça c'est très important Moi je sais que par exemple Sur la carte électorale Je n'ai qu'un seul prénom Alors que sur mon état civil J'en ai trois Et en définitive Quand j'ai rempli La première fois Où je lui ai mis Trois prénoms On a refusé Et je n'ai pas compris Pourquoi Et en discutant Avec une autre personne Qui me dit Mais fais attention Regarde la carte électorale Et en regardant Ma carte électorale C'est moi que je me suis aperçue Que je n'avais Qu'une seule prénom Sur ma carte électorale Et en refaisant l'opération Donc j'ai pu Enfin Avoir Mon inscription Nous On a aussi Procéder D'une autre façon A cher Parce que nous Également On a un petit peu De réticence A faire remplir Les serres phares Et à les donner Ensuite A la ville Du canton Qui va y recueillir Parce que En définitive Nous aussi On se dit Que peut-être Ça va être mis Dans un coin Et que ça ne sera jamais porté À acquis de droit Et donc Nous ce qu'on fait C'est qu'on fait Des permanences On a fait aussi Des distributions Sur le marché Et on fait On donne un serre phare Aux personnes Qui le remplissent Soit devant nous Et ensuite De nous On les inscrit Sur internet Et on le fait aussi Pour les personnes Qui n'ont pas internet Parce que ça aussi C'est un problème C'est-à-dire Les citoyens Qui n'ont pas internet Les personnes âgées Qui ne savent pas trop Le manier Elles sont un petit peu perdues Et nous On a fait ça Moi j'en ai fait 5-6 De personnes Qui ne savaient pas trop Comment procéder Ou qui N'avaient pas d'internet Et on a pu Faire comme ça Des instructions Donc je pense Que c'est peut-être Ça aussi À avoir Pour les autres Camerains Voilà Merci Alors on va laisser Répondre Stéphane Et puis on prend Une deuxième De plus de questions Oui Merci De trois choses Bon Charles de Gaulle Express Bon là Là pour le coup On rentre dans un débat Un peu moins national Mais important Charles de Gaulle Express C'est Un investissement En vue de la privatisation D'ailleurs je rappelle Que contrairement A ce qui est dit Par le gouvernement Dans le dernier Dernière loi de finances Il a été voté Une garantie d'emprunt Enfin un prêt Garantie par l'État D'un dernier De quatre milliards D'euros Pour la réalisation De Charles de Gaulle Express Un prêt qui sera Probablement Pas honoré Qui viendra pesé Sur les Enfin pas remboursé Qui viendra pesé Sur les comptes publics C'est une suppression Déguisée D'un dernier De quatre milliards D'euros Prétextant d'ailleurs Que le Charles de Gaulle Express C'était une obligation Pour le pays Au regard des engagements Pris pour obtenir Les Jeux Olympiques En 2024 Ce qui est faux Parce que jamais Dans le dossier Qui a été déposé Pour les Jeux Olympiques De 2024 Le Charles de Gaulle Express Donc c'est un argument Qui n'est pas Qui n'est pas utilisé Après il y a plein D'autres arguments Mais en tout cas On va revenir à la charge Dans la loi de finances Qui va rentrer en discussion A l'Assemblée Dans quelques semaines Sur ce sujet là Parce qu'en plus D'être contre la privatisation Si pour la préparer On fait peser Sur la dépense publique Toute une série D'investissements Dont profitera Le futur repreneur De Charles de Gaulle Express On est là Dans la caricature De ce qu'on appelle La socialisation Des investissements Et la privatisation Des bénéfices Alors ensuite Sur les modalités De signature Dans la dernière réunion Qu'on a eu avec Castaner On en a eu une autre Début du septembre Il nous a promis Qu'il y aurait une circulaire Au mois de juillet Qui soit envoyée Au préfet Pour que les villes Pour que ces mêmes préfets Adressent au maire Des recommandations Plus précises Sur les modalités Dans les mairies Pour la signature D'aéroport de Paris Normalement La loi dit Que toutes les villes Les plus importantes De chaque canton Elles figurent sur le site Du ministère de l'Intérieur Doivent pouvoir Être un bureau de vote Pour ceux qui veulent Voter Que toutes les villes Je le dis pour ceux Qui sont élus Que toutes les villes Qui ne sont pas les villes Les plus importantes Du canton Mais qui souhaitent Pouvoir être Bureau de vote Pour l'éroport de Paris Peuvent le faire La loi dit C'est un minima La plus grande ville Du canton Mais si une petite ville Du canton Souhaite néanmoins Être bureau de vote Elle peut le faire Et elle doit juste Le signaler Ensuite Sur les serfas Moi je pense Je sais que Fabien Roussel L'a fait Dans sa circonscription Moi je l'ai fait Dans la mienne On n'est pas obligé Que les formulaires papier Soient déposés Dans les ménées C'est à dire que Si vous avez Le bon formulaire papier Vous reprenez bien Les éléments Qui figurent Sur le serfas Nom, prénom Les coordonnées Ce que tu disais Tout à l'heure Sur la carte d'électeur Et c'est exact C'est l'identité Telle qu'elle est Figure sur la carte d'électeur S'il y a tous les prénoms Sur la carte d'électeur Il faut mettre tous les prénoms S'il y a une faute d'orthographe Dans votre nom Dans l'un des prénoms Sur votre carte d'électeur Il faut rentrer la faute d'orthographe Autrement Ça me rappelle Parce que c'est Un croisement de fichiers Avec l'INSEE Et sur la base Des fichiers électoraux Donc C'est ce qui figure Sur la carte d'électeur Qui doit être Retranscrit fidèlement Sur le site Mais Vous pouvez très bien Moi je le fais Chez moi À Samenay Vous pouvez très bien Faire remplir Des papiers Certains Et ensuite Vous Les rentrer Les rentrer Depuis chez vous Il n'y a pas De limitation C'est une chose Qu'on a vérifié Il n'y a pas De limitation De signataire Par adresse IP C'est à dire Une même adresse IP Peut rentrer Mille signatures Celle de soi Il faut juste Il faut juste Que Les coordonnées Soient exactes Et la personne Reçoit Ensuite Chez elle A réciplicer Comme quoi Elle a bien signé Deuxième information Pour ceux qui ne le sauraient pas Toutes les signatures Sont publiques Donc si vous avez signé Et que vous avez un doute Sur le fait Que vous avez signé Ou si votre voisin a signé Et qu'il a un doute Sur le fait Qu'il a bien fait Vous pouvez aller Sur le site Et vérifier Que la signature A bien été enregistrée Parce que Il y a un énorme Taux de chute Entre les gens Qui pensent avoir signé Et qui finalement N'ont pas été enregistrés Comme signataires Tout bêtement Parce qu'à un moment donné Ils ont oublié un truc Enfin Alors des fois Le site ne vous permet pas D'aller au bout Mais des fois Il vous permet quand même D'aller au bout Mais néanmoins Il n'enregistre pas Votre signature Parce que Donc vous pouvez le vérifier J'avoue Que si on avait voulu Nous mettre des bâtons Dans les roues On ne se serait pas pris Autrement Mais voilà C'est comme ça Donc ne nous laissons pas Intimider Et utilisons tous les moyens Qui sont les nôtres Pour y arriver Mais j'insiste beaucoup Sur l'histoire De l'adresse IP Et ensuite Dernière remarque Par rapport aux camarades De Hachette Non pas de Hachette On les sonne Il faut savoir quand même Que dans le débat Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais quand on était Dans le débat Par l'inventaire À un moment donné On a dit Mais Quand On fait une loi Sur la privatisation En même temps On vote la loi Sur la privatisation On a le cahier des charges De la privatisation Qui est en annexe Et là Comme la privatisation De la française des jeux D'ailleurs On parle de Paris Était un article Parmi Des dizaines d'autres D'une loi Dite loi Pacte On n'avait pas De cahier des charges Et donc On a menacé De bloquer Le débat par l'inventaire Parce qu'on n'avait pas Le cahier des charges Et on nous a Mis le cahier des charges Tenez-vous bien Pendant qu'on était Dans l'hémicycle On nous l'a ouvert Deux heures Dans un sous-sol Et il fallait qu'on aille Un par un En laissant les portables À l'entrée Pour ne prendre Aucune photo De tel ou tel article Du contenu Du cahier des charges Qu'on a pu faire Vite fait En balayant Un cahier des charges De 1500 pages Comme ça C'est que Ce qui est sûr C'est que Toutes les contraintes Environnementales Dont on parle Y compris le couvre-feu Même s'il est rentré Dans la loi La loi Quelle des charges Mais toutes les autres Contraintes environnementales Sur la cession D'aéroport de Paris Et réduit à la portion L'essentiel du cahier des charges Ce sont des données Ce sont des données économiques Voilà Après Multiplions les initiatives Maintenant ça va Un peu plus vite Quand même De remplir le document Donc sur les marchés Moi j'ai Bon on va Permanence électorale Mais on va le faire Ausser à la section On ouvre des plages horaires Avec des étudiants Volontaires Et donc tous ceux Qui n'arrivent pas A signer Ils savent Que le mercredi après-midi Le vendredi après-midi Ils peuvent venir Et puis quelqu'un Remplira Les papiers C'est évident Que c'est pas C'est pas facile Distribuons les serfins Remaquettés Pour que ce soit bien Visible Prenons-les Et puis enregistrons-les Nous-mêmes Ça prend un peu de temps Mais c'est facile Ouais Mais je suis pas C'est facile Attends Sur un plan de l'aide On est obligé Se déconnecter Attends On t'entend pas Juste sur l'aide Juste vous On a essayé Parce que suite à D'un voyage à la mer On a repris Donc D'un plan de l'aide Puis d'un plan de papier Personnellement Avec mon ordinateur J'ai eu des soucis Si je me déconnecte pas Après chèque La description Et que je me reconnecte pas Je m'arrive pas A réinscrire Ça c'est la procédure Ça C'est juste une petite expérience Ce qu'il faut Qu'on commence à faire C'est faire Après c'est qu'on a fait Une permanence J'ai eu la chance De pouvoir écart D'une journée Voilà Ceux-ci Il n'y a même pas besoin De remplir le formulaire papier Il suffit De demander aux Ceux-ci veulent S'ils y est de lire Avec une photocopie Ou leur carte d'électeur Et leur carte d'identité Il y en a pour 5 minutes Et il sait vrai Qu'il y a une petite amélioration Par rapport au COVID-C Qu'il y a eu au départ Il est tertulé Donc il n'y a plus de Il n'y a plus de soucis Là-dessus Donc je pense Que le plus important C'est de faire Le faire faire A commencer par les communistes Le faire Le faire remplir Le faire ci Parce que c'est Je pense que c'est pas encore fait Partout Et Le faire ci Et aussi Au moins de récupérer Au moins de récupérer Par exemple Avec les photocopies Et Ceux-ci Ils arrivent dans les sections Dans les permanences Et Ça va vite Donc moi Dans l'espace de 15 jours On a décidé Ça va quand même Ça va quand même Ça va quand même Donc C'est possible Allez Je suis dit Ça On sache Tous ensemble Oui bonjour Je suis d'une section Saint-Maximin Donc Dans le Loire Pas très loin d'ici Donc Je voulais Dire effectivement Que C'est La résonance Peut-être Parcule un peu C'est C'est Vraiment un moyen De faire des actions Communes Avec d'autres forces Parce que Ça fait Donc Depuis Le début Du mois De juillet La section Saint-Maximin Organise A organiser Six séances De signatures De recueil De soutien Sur la classe Du village Avec Un réseau citoyen Et Un groupe De gilets jaunes Progressistes Donc On Travaille Ensemble On fait Ensemble On est présents Ensemble Les 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 gens Présenteront Au contact Des Passants Et Ça marche très bien On est À peu près 140 Soutiens Recueillis On le fait Exclusivement Avec L'ordinateur Brancher Sur Le téléphone Moi je pense Que c'est Quelque chose De très important De le faire Comme ça Ça nous prend Maintenant Deux minutes Pour enregistrer Une personne Deux minutes Montre-en-main Parce qu'on a Expérience Parce que c'est vrai Qu'il y a des pièges Dans tous les sens Un tout petit peu Moins maintenant Mais il y en a encore Pas mal Et Je pense que C'est vraiment Important De le faire Comme ça Parce que On se rend On se rend compte Qu'il y a des gens Qui veulent signer Et qui ne savent même plus Dans quel commun Ils sont Au niveau Des listes Électorales Donc des gens Qui ont changé De ville Qui savent pas S'ils sont enregistrés Dans la suivante S'ils sont partis De la précédente Des gens Qui savent plus Dans quel arrondissement Ils sont Des gens Qui savent pas Dans quel arrondissement Ils sont Donc si Si vous n'avez pas La personne En face de vous Vous commencez A rentrer Si vous êtes Du départ Et puis là D'un seul coup Le site vous dit L'identité est fausse Ou bien La personne n'est pas Présente sur les listes Électorales Donc là Il faut rechercher Avec la personne Et on arrive à remonter Pas systématiquement Mais souvent On arrive à remonter Pour retrouver Quelle est véritablement La ville dans laquelle Elle est encore présente Sur les listes électorales Donc c'est quelque chose D'important Que le faire Avec les gens Et non pas D'avoir Un enregistrement Dans un papier Qu'on va rentrer Chez soi A posteriori Et si jamais Il y a eu l'erreur Quelque part Ça marche pas Une fois Il y a une personne Qui va donner Des prédons Dans le mauvais sens Ça marche pas Etc Donc je pense Que c'est quelque chose D'important À faire Sur place Et encore une fois Ça prend vraiment Deux minutes C'est très rapide Il y a encore Trois questions Pour faire rapide Pour qu'on puisse Terminer À l'heure Oui Je me ferai D'ordinaire Parce que On signe une pétition C'est une intention On a d'intervenir En faveur Une pétition Orla On nous demande De fournir La pièce Des ordentités La carte électorale Alors que Quand on signe Une pétition Quelque part On ne veut se marcher C'est une pétition Et donc là Il faut faire un peu plus Il faut être un peu plus Il faut être électeur Et il y a bien Plus de 1% des gens Qui sont pas inscrits Ça veut dire c'est électorale Et donc on laisse Ces gens d'accord En dehors De leur opinion Et de lutte Pour obtenir Le service public Il y a des gens Qui ne veulent pas Parce que C'est tous pareil Ça ne sert à rien Mais là Sur les questions À l'inéroport Et des privilités Privatisations Par contre Il peut y avoir Des gens Qui sont pas astrigues Et qui pourraient Donner leur point de vue Eh bien je crois Qu'il y a peut-être Quelque chose à faire Avec ça Pas seulement On se contentait De la caractéristé Et de la La guerre d'électeur Et puis la deuxième question C'est le nombre 4 000 et 4 7 000 Là encore C'est tout faire Qu'on ne peut pas le faire Or je Il m'a semblé Que Macron avait Émis l'idée D'un million de signatures Appuyant le bout Sur l'idée de Macron D'un million de signatures Pour que soit valable Parce que c'est une autre Question démocratique 4 700 000 Ça paraît Ça paraît impossible Même s'il faut Se battre là-dessus On se battra Mais Limiter le seuil Nécessaire C'est permettre D'autres Interventions En plus Voilà Et moi je pense Que c'est des parties Des batailles Qu'il faut qu'on mène Pour qu'on mène Oui Bonjour Bonjour Déjà on peut vérifier Sa situation électorale Sur le site Du service Pour les gens Pour les autres Donc c'est assez pratique Et sinon la question C'est par rapport Au nombre de signatures Qu'on obtenait Sachant qu'elles sont fichées Par l'INSEE Est-ce qu'on peut jouer là-dessus Pour baisser Enfin selon Un lecteur qui devrait être Rédié Parce que c'est interdit Est-ce qu'on pourrait jouer là-dessus Pour obtenir une baisse Du nombre de signatures Allez Dernière Intervention Non désolé C'est Au tour d'expérience Sur la période estivale À Pau On est engagé Sur les temps de bâle Sur les raputés Les bus Sur Pau Et sur la cohomération On arrive vers Les 10 000 signatures En plus Profitant De ces rencontres Pour amener Le sujet De l'avenir Les militants En plus Ils avaient Quelques craintes En se disant Est-ce qu'avec Les virés économisants On s'avait intéressé Qu'on puisse parler De l'avenir L'ADP Or on a fait le constat Que naturellement Dans les champs Citoyens La question L'ADP Est intéressée Ils font des faits De la raison Et surtout Mais Il y a un potentiel D'intérêt Et de rassemblement Considemment Un dernier élément C'est sur l'enjeu D'électrique Je pense que L'argument Qui consiste à dire Vous avez La possibilité Pour la première fois De manière inédite De prendre la main Et de décider D'une privatisation Ou pas Est très importante Avec un calendrier Qui couvre Jusqu'à une période Où après On votera Pour les municipales Et donc Y compris On peut tirer le fil En disant Vous voyez Ce qu'on propose Sur l'ADP On le propose aussi En termes de référendum D'initiative locale Sur des sujets Très impactants Pour l'avenir Dans nos territoires Avec des enjeux Par exemple Environnementaux On pourra aussi Si nous gagnons Nous saisir De ces processus Démocratiques Pour décider Lorsque Véritablement Les sujets Sont très impactants Pour l'avenir Et les territoires Merci Alors Stéphane C'est une réponse Et puis Il vaut la conclusion Oui Non mais C'est pas du tout C'est un débat national Derrière ce référendum C'est le débat Sur la privatisation Et effectivement Pour la première fois Les français Qui sont majoritairement Hostiles aux privatisations Mais qui n'ont pas eu L'occasion De l'exprimer Peuvent l'exprimer A travers Ce référendum D'initiative partagée Donc de ce point de vue La pertinence De cette campagne Est partout Sur le territoire national Et même Dans les outre-mer Ensuite Sur la question Du million Moi je pense Au début J'avais un peu Le même sentiment Que le camarade Je me disais Si on débarque J'avais écrit une tribune Pour tout vous dire Fin juin Qui devait être publiée Enfin Que je devais faire publier Dans un journal Et au final Au dernier moment Je l'ai retenu Parce que Justement je disais ça Je disais Macron a dit un million Bah chiche Passons aux actes Immédiatement A travers la première A travers la première initiative En France Depuis que Le RIP Est dans la loi française Passons Travaux pratiques Je vous rappelle Je l'ai retenu Parce que je me suis dit Si on démarre la campagne Pour 4,7 millions En disant Dès le million Il faudra nous accorder Le référendum Je craignais Que ce soit Démobilisateur Je ne suis plus tout à fait Du même avis maintenant Parce que Je pense que les choses Elles évoluent Il faut savoir quand même Que quand Emmanuel Macron Conclut Son grand débat Et qu'il dit Qu'il parle de cette proposition Il dit Il faut développer Le référendum D'initiative partagée Et il faut le rendre Plus accessible Et il dit On va le rendre Plus accessible Le nombre de parlementaires Je crois que c'est Dans la proposition De réforme constitutionnelle Qui va nous présenter Est le même Mais par contre 10% du corps électoral C'est un million De personnes Sauf que Dans la même loi Constitutionnelle Il interdit La possibilité De se saisir Du référendum D'initiative partagée Pour toute loi Promulier Depuis Moins de 3 ans Ce qui veut dire Qu'en gros On ne pourra obtenir Des référendums D'initiative partagée Et on pourra Se saisir De ce processus Que 3 ans Après le vote D'une loi Et sa promulgation Ça veut dire Par exemple Si on prend Un aéroport de Paris On pourrait faire Un référendum Une fois Un aéroport de Paris Privatisé Ce qui bien évidemment N'aurait plus du tout Le même impact Et le même effet Donc pour autant Je pense qu'il faut Mettre les bouchées doubles A la rentrée Du mois de septembre Et je suis assez confiant Parce que Comme vous Comme tous les témoignages Que j'ai entendus Cet après-midi Moi je pense que si je prends Ma ville de Saint-Denis Il y a 43 conseillers municipaux De notre majorité municipale Communiste et associée Je pense qu'il n'y en a pas plus de 10 Je prends des conseillers municipaux Il n'y en a pas plus de 10 Qui ont dû jusqu'à présent En voter Je pense qu'il n'y a que la moitié Du comité de section Bon etc etc Je prends Un peu décliné A l'infini Donc il y a de la marge Parce que beaucoup de gens Se sont dit On a du temps Beaucoup de gens Enfin bon voilà Donc il faut vraiment Mettre un coup de collier Au mois de septembre Il faut atteindre Le million Après si on arrive A atteindre le million Après la fête de l'Humas C'est important Et je pense qu'il faut se saisir De cette proposition Et de dire à Emmanuel Macron Non seulement Votre gouvernement N'applique pas la loi de la République Comme elle devrait l'appliquer En informant les Français De cette possibilité En rendant plus accessible La possibilité de ceci Parce que de deux choses Soit vous croyez à la démocratie Et au référendum d'initiative partagée Tel que vous le dites Et tel que vous en tirez Enseignement Du mouvement Social De ces derniers mois En France Et auquel cas Ca veut dire Que vous n'avez pas peur De la démocratie participative Quand les conditions Sont réunies Pour qu'elles s'expriment Auquel cas Faites en sorte Qu'elles s'expriment Dès le million Acquis Ou alors Les difficultés L'absence d'information Les difficultés D'accès au site Plus votre refus D'appliquer tout de suite Ce que vous préconisez Pour l'avenir Marquent en fait Une volonté De ne pas faire participer Le peuple Et de le laisser spectateur Voilà Donc il y a un vrai enjeu Autour de ce débat là Enfin pour l'instant L'essentiel de l'enjeu C'est quand même De faire signer Et d'arriver à ce million Dès le mois de septembre Ce qui nous donnera La force Pour la suite Et qui fera Reculer le gouvernement Ce qui serait La première fois S'agissant de ce gouvernement Et aussi Faire reculer La résignation Qui est quand même L'un des mots Qui guettent Notre pays Et le mouvement social Actuellement Merci Applaudissements Applaudissements